Good morning tout le monde ! Alors une petite vidéo toute nouvelle aujourd'hui avec une caméra, la caméra XEGA. Donc c'est une caméra qui est en 4G, qui va venir renforcer la sécurité à Neverland. Donc j'aime bien cette caméra par rapport au fait qu'elle est monobloc, qu'elle est complètement serti dans la fixation qui doit aller sur un mur, sur un poteau, sur absolument le support que vous voulez. Alors ce que j'aime bien c'est cette praticité au niveau de la fixation, où on va pouvoir mettre ces vis, et après ça, ça rentre comme ceci à l'intérieur, et on va fixer après par l'avant, on a 4 vis par l'avant, et on va fixer la caméra dessus. Alors ce qu'il y a de bien aussi, c'est qu'il n'y a pas les antennes à visser, elle est toute complète, toute prête à l'emploi. Et il y a même cadeau une petite carte SIM, une carte SIM parce qu'elle est en 4G, où on va pouvoir, la carte SIM est ici, voilà, ici, il y a une carte SIM, Elliot Club, donc une carte SIM qui est censée, en fait, vous connecter via une application, donc il va falloir une application Xega, pour pouvoir connecter la caméra. Voilà, donc je vais vous parler après des caractéristiques au niveau de sa puissance, en résolution, en pixels, absolument, en autonomie également, puisqu'elle a sa propre batterie. Ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il te livre une petite pince à épiler. Ah oui, mais il faut l'épiler de temps en temps, c'est comme une femme, il faut l'épiler de temps en temps. Il y a une petite carte, une petite carte pratique à retirer, donc la SIM, tout ça, c'est vachement bien, la petite pince à épiler. Je vais me la garder par la suite. Il y a même les fixations pour pouvoir la mettre, voilà, sur les chevilles, les vis, absolument tout. Et ce que j'aime bien, c'est le panneau solaire. Donc le panneau solaire, pour la rendre autonome, il est beaucoup plus beau que chez Reolink. Il me semble de meilleure qualité. J'aime bien. Alors au début, j'ai dit, tiens, c'est du vert. Je ne pense pas que ce soit du vert, je pense que c'est du PVC. Ce qui est quand même mieux, quelque part, parce que je me suis dit, peut-être qu'il peut se casser. Donc après, il suffit de la fixer. Ceci va dans cela. Donc elle est toute prête à tenir toute seule. Et puis relier le panneau solaire à la petite caméra. Voilà, donc ça, pour recharger sa batterie interne. Alors, on va regarder maintenant ses caractéristices et sa puissance. Il y a même une petite prise USB, c'est pour la recharger. D'abord, vous la rechargez à fond. Puis après, ça, ça va. Le panneau solaire va s'occuper clairement de son autonomie. Elle a l'air d'avoir des petites lumières aussi qui éclairent la nuit. Ça a l'air sympa. Et puis, c'est une caméra qui tourne à 300, presque, pas 360 degrés. Mais qui tourne bien, je dirais, on va vérifier. Mais elle tourne vraiment, vraiment beaucoup, presque à 360. Donc on va regarder un petit peu plus ça. Alors, pour info, les petites cartes Idiot Club, c'est sans abonnement. Et ça vous permet de vous connecter vraiment de n'importe où, du monde entier, pour voir chez vous ou quoi. Donc ces petites cartes, j'en ai fait une vidéo. Allez les voir. Précédemment, vous allez tomber dessus. Et même, j'en referai une prochainement parce que c'est très intéressant. Donc on a une vision nocturne de cette caméra qui est bien moins chère que les produits Erolink. On a effectivement une rotation de 355 degrés. Donc c'est presque 360. Ce qui est quand même énormissime. Ça, c'est bien. On va avoir une autonomie de 10 000 mAh. C'est pour ce qui est de sa batterie. Donc elle va vous envoyer des alertes à chaque fois qu'elle détecte un mouvement. Donc ça peut être un animal, ça peut être une voiture. Elle a la capacité de détecter que ce soit même une personne. Donc elle va enregistrer. Vous allez non seulement pouvoir vous connecter en direct et voir au moment où vous connectez ce qu'il en est. Et puis, elle va pouvoir enregistrer effectivement des vidéos qui vont rester 30 jours max dans le cloud. Dites-le comme vous avez envie. Et on a la possibilité de mettre une carte SIM intérieure jusqu'à 128G. Donc 128G, c'est énorme. C'est vraiment bien, ça vous fait, honnêtement, ça peut faire entre une année et deux ans de l'utilisation de la caméra avec une petite carte SIM Elliot Club, comme je vous ai montré, qui s'insère en dessous. Notre panneau solaire fait 6 watts. C'est un petit panneau de 6 watts. Et ici, on a dans la carte SIM, une petite carte SIM de présentation qui va faire 300M. Donc ce n'est pas énorme, mais ça permet de l'utiliser, voir comment ça se passe. Après, je vous conseille de prendre quelque chose de plus conséquent pour pouvoir vous en servir correctement. Vous pouvez aussi également mettre une carte SIM d'abonnement de différents opérateurs. Il n'y a pas de problème. Donc on a une résolution en HD de 1080. Donc ça, c'est quand même vachement bien, parce que c'est quand même vachement net, malgré tout. On a une dimension de 15 par 18 sur 25 cm. Et on a une consommation, une tension de 5 volts dans l'appareil. Voilà, donc c'est la coque, tout ça, c'est du plastique. Mais évidemment, ce n'est pas du fer, mais enfin aujourd'hui, on fait tout en plastique. Voilà, donc on va essayer de la brancher. Je vais la brancher du moins par la suite. Je reviendrai vers ce produit par la suite, voir ce que ça donne. Là, je suis venu le récupérer. Donc voilà, on va voir tout ça progressivement. Pour l'actionner, ici, il faut enlever le petit joint d'étanchéité. Et puis ici, on va l'allumer comme ceci. Et là, on voit qu'elle s'est allumée. Et qu'elle flashouille bien comme il faut. On dirait un petit robot, elle est super mignonne. Donc voilà, je vais par la suite mettre l'application, la faire fonctionner. Je reviendrai dessus, je vous dirai ce que ça vaut, si c'est bien, si c'est moins bien. On parlera de tout ça progressivement. La boîte, j'ai trouvé que c'était vraiment bien livré. Une bonne boîte, bien comme il faut. Voilà, ça donne ça. L'emballage est super. Elle arrive en bonne et due forme, impeccable, bien emballée. Voilà, donc c'est sympa. Je vais suivre la suite. Je vous dirai ce qu'il en est de tout ça. Et moi, je vous vois dans deux jours. Donc vous savez que sur la chaîne, tous les deux jours, un jour sur deux, vous avez une vidéo à 15h30. Et le week-end, en général, vous avez samedi, dimanche compris, une vidéo. Voilà, en ce moment, je n'ai pas totalement suivi cette cadence parce que j'ai eu beaucoup de choses à faire. Mais c'est ce qui est sur la chaîne. Voilà, on a ces... On en est là. Voilà, on se retrouve très vite, mesdames et messieurs, sur la chaîne. Ça va être sympa. Voilà, ici, on voit qu'il y a le QR code pour mettre l'application et la faire fonctionner. C'est ce que je vais faire. Je testerai ça un peu mieux au terrain. Voilà, donc c'est déjà la petite présentation d'aujourd'hui. Et ça m'a fait plaisir de vous la montrer. Voilà, voilà. À très vite. He, he.